Le Prince Harry a été vu en train de plaisanter et de rire avec des personnes assistant à un tournoi de polo caritatif organisé aux Etats-Unis, au cours duquel il a été qualifié de superstar pour son jeu. Le Duc de Sussex est monté sur le terrain jeudi pour participer à la Coupe annuelle Sandball ISPS en d'Apollo. Montant une jument Alsane de 7 ans nommée Open Levita, le Prince Harry a joué dans l'équipe de Sandball aux côtés de son ami de longue date et joueur professionnel Nacho Figueras, et ils sont sortis vainqueurs, conservant le titre. Acquis également à la haine dernier, puisque leur équipe a triomphé dans les deux matchs du tournoi. Lors du premier match, contre l'U-Polo à Sun, Harry a réussi un triplé et a aidé à l'équipe de Sandball à gagner 4 à 2. Le Duc a également marqué lors du deuxième match, joué cette fois contre Royal Salute, chargeant d'un bout à l'autre du terrain pour marquer. Ce match s'est terminé 3 à 2 pour l'équipe de Harry, un commentateur louant ses compétences a été entendu en disant, il est allé d'un océan à l'autre, comme des toasts beurrés. Alors que le Duc a été salué pour son jeu superstar. Le cheval qu'il a monté lors du premier match a également reçu le prix du meilleur poney joueur de la compétition, dans un triomphe complet pour Harry. A la fin des matchs, les joueurs ont reçu des prises individuelles et la coupe officielle de la compétition, cette dernière leur étant remise par la star des All Black Dan Carter. Le tournoi à la ronde, organisé pour la première fois à la Barbade en 2010, a eu lieu pour la deuxième fois consécutive à Aspen, au Colorado, et a permis de collecter des fonds et de faire connaître Sandball. L'organisation fondée par Harry et le prince Ciliso du Lesoto en 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501